C'est peut-être un petit peu du niveau 3 ce que je vais te dire en introduction à ce cours, mais c'est très bien, on élève le niveau. L'étoile se tient sous les étoiles. Je peux dire par là, le personnage de l'étoile se tient sous les étoiles. Et cela fait référence au mât. Le mât du tarot est le pèlerin. Le pèlerin se rend où à Compostelle ? La traduction de Compostelle, le champ d'étoiles. Oh oh, tu me vois venir. Serait-on arrivé à Compostelle avec 17 ? Mais oui, bien sûr. Quand le mât arrive en 16, il est dans la maison Dieu, il est dans le bâtiment, par excellence, le bâtiment religieux de Compostelle. Et 17 est à genoux et s'investit et crie dans ce qu'elle regarde, à savoir le bas de la carte 16, à savoir la maison Dieu. Donc nous avons en 16, 17, Compostelle, le lieu. Mais qu'est-ce qu'on fait des trois, quatre cartes qui restent à ce moment-là ? Il y a encore 18, 19, 20 et 21. Mais oui, c'est là qu'on distingue le pèlerin du cherchant, qu'on distingue le dogmatisé par homme du chercheur initié. Oui, mais ça c'était vraiment très niveau 3. Fistera, là où se finissent les terres, c'est 21. En 17, on est à Compostelle. Oh là 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 là, ça se complique. Bon, j'écris un petit bouquin sur le sujet si tu veux. Bon, un petit coup de publicité en passant. On rentre dans le cours 17 maintenant ? Allez, ce sera plus sérieux. Oh là là !